– Safo, artiste singulière et pluriel, on va le voir, vous êtes née au Maroc. Alors voilà ce que nous dit une internaute fidèle de Maghreb Orient Express, j'adore Safo, j'ai hâte de la revoir, c'est Mélida Doran en Algérie qui nous dit cela. Alors vous êtes l'auteur de Blanc, c'est le titre de votre livre. Blanc, contrairement à ce qu'on pense, c'est ni l'absence de couleur, ni l'opposé du noir. Qu'est-ce donc, Safo ? – Il est difficile de parler, pour moi Blanc c'était le commencement, mais Blanc est polysémique, ça peut être le silence, ça peut être, il y a toutes sortes de Blancs, ça peut être un temps Blanc, et c'est de cette polysémie que j'avais envie de parler, c'est aussi la page blanche, c'est avant la création, avant de commencer, c'est avant Lascaux, il y a toutes sortes de Blancs, l'origine qui ne serait pas l'origine. – C'est aussi une synthèse des couleurs primaires, dit-on en tout cas des sphères, qui confirme aussi ce que vous êtes peut-être, à la fois arabe, à la fois juive, française, vous chantez d'ailleurs en anglais, en français, en arabe, en hébreu également, c'est aussi cela. – En hébreu, moins, mais je chante, oui, dans toutes ces langues, oui, parce qu'effectivement je suis quelqu'un qui vient, je suis juive et marocaine, et française, et j'ai connu un monde où toutes ces communautés vivaient ensemble, mangeaient ensemble, dormaient ensemble, et c'est vrai que toutes les fureurs d'aujourd'hui me semblent incroyablement folles, et j'ai envie de toujours témoigner que cette possibilité existe, et qu'il faut la soutenir. Et je reviens au Blanc, silence de la page, l'origine n'est pas l'origine, le Blanc n'est jamais blanc, je reviens au Soir du Monde, un soir et c'est le mien, les annonces de surprises, des tourments de magma, pour préparer la pâte, le plâtre, la matière inanimée à ce moment, un désir vague, pas encore, pas encore énoncé, s'il vous plaît, pas ce désir, il m'encombre, je veux revenir à l'écart, à la matière sans nom, il faut pourtant des noms pour déclarer qu'il n'y en a pas encore. – Asni Abidi, une réaction ? – Moi je trouve très très beau, la force du mot et de la parole, c'est ce qui nous manque, et on a toujours dit qu'au Proche-Orient, les mots tuent, mais les mots peuvent aussi construire notre univers, et faire vivre, et donner de l'espoir. Et ça me rappelle justement ces paroles qu'on entend, soit dans les églises, ou dans les synagogues, ou dans les mosquées, on a toujours eu affaire d'abord à des stages, avant que ce soit plutôt des imams, alors qu'aujourd'hui les imams sont devenus presque des porteurs de parole de la terreur, et ça c'est quelque chose de très important, d'où l'importance de se démarquer un petit peu de cette logique guerrière.